bonjour bienvenue sur ma chaîne le papillon rose je suis marina claude aujourd'hui je vais faire un gâteau au yaourt à la mangue en trois façons je vous montrerai les étapes nous avons trois oeufs deux mangue un yaourt normalement il faut prendre un yaourt nature mais j'en ai pas et j'ai le sucre vanille la levure chimique le sucre la farine de l'huile et les amandes et filets et j'aurai besoin de mon mixeur je vous montrerai la suite merci nous avons un pot de yaourt trois oeufs je vais rajouter de l'huile trois quarts de l'huile là il ya de l'huile je vais mettre un sachet de sucre vanillé je veux mettre de la levure chimique un sachet et je vais intégrer deux pots de sucre vous pouvez mettre un pot et demi en attendant je vous montre les mangue là vous voyez c'est une mangue que j'ai coupé en lamelles regardez et là c'est ce que je vais mixer là je vais mixer et là j'ai coupé un petit dé et je vous montrerai aussi la suite je vais intégrer la farine donc là nous avons trois pots de farine je vais tamiser sur les femmes trois pots de farine et un pincet de sel je vous montre ce que je fais je vous montrerai la suite tout à l'heure vous voyez en train de tuer et moi je vous montrerai lorsque je vais intégrer la mangue pendant ce temps je vais mixer d'abord ma mangue merci ma pâte elle est prête la mangue qui a été mixée et donc j'ai j'ai tamisée là c'est ça c'est des racines regardez j'ai deux bols que je vais séparer ma pâte en trois mes mangue que j'ai coupé en lamelles sont toujours là et en morceaux je vais vous montrer la suite merci donc là une fois séparés 1 2 3 donc là je vous montre là c'est avec des morceaux de mangue que nous avons déjà mis dans les moules en silicone là c'est un coulis de mangue avec la pâte regardez ce que ma fille en train de faire et regardez on continue notre travail je vous montre la suite merci là je vais faire ma troisième préparation je vous montre je mets là je mets pas tout et là je viens mettre mon coulis de mangue je mets mon coulis et je mets la deuxième couche hop là je mets je vous montre la suite je finis je vous montre la suite merci donc là après avoir mis ma deuxième couche de pâte je vais vous montrer les mangue que j'avais coupé en lamelles ce que je vais faire je fais ça faites donc toutes les formes que vous voulez moi j'ai préféré couper sans lamelles vous pouvez faire mieux que moi je vous fais confiance vous voyez si vous voulez boucher vous boucher comme ça et là je mets les filets et filets des amandes vous pouvez mettre à volonté hein moi je mets à volonté et là je mets le sucre regardez le sucre de canne le sucre si c'est à volonté s'il vous plaît s'il vous plaît parlez moins vite c'est moins fort et donc voilà ça c'est le reste de mangue et donc là ça c'est ce que je vous ai dit avec des morceaux ça c'est son morceau je vais mettre au four et à tout à l'heure merci n'hésitez pas de le faire pour nouvel an ou noël n'hésitez pas je vous montre la fin de la cuisson là où il y a des trous il y a eu quelqu'un qui est déjà passé regardez c'est des très bons hein là c'est avec des morceaux de mangue là c'est le sucre roux et des amandes effilées des amandes ça pour noël pourquoi pas ou bonne année nouvel an accompagné d'une boule de glace avec un bon café et un carré de chocolat ça change merci faites le chez vous n'hésitez pas de le faire je vous montre une fois saupoudré avec le sucre glace regardez on lève tes doigts maman je vous montre une fois saupoudré avec du sucre glace regardez c'est du sucre glace là j'ai mis du sucre glace regardez ça je ne l'ai pas mis pour vous montrer dodo je vous montre je vous ai montré je vous ai montré n'hésitez pas de le faire mes préférences c'est des tout petits gâteaux pour noël ça change je vous dis merci n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne le papillon rose pendant ce temps moi je vous dis yeah 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 c'était marina claude regardez à l'intérieur hein regarde-toi la mangue n'hésitez pas de le faire avec une boule de glace rien à dire merci merci